Bienvenue à ton Yann et Frank. Toujours pas de Yann. Ah oui, il en reste même pas deux, inquiétez-vous pas. Yes, aujourd'hui, écoutez, Trump a parlé devant un rassemblement de chrétiens. Je lui ai dit, votez pour moi. Vous avez tendance à pas voter beaucoup en grosse quantité, en gros taux de participation. Ben, votez pour moi pour ce coup-ci, vous allez pouvoir retourner vous asseoir sur le pouf. Je vais être rentré, la job va être faite. Réponse des démocrates. Je lui ai dit qu'il n'y aura plus de nouvelles élections, vous n'aurez plus besoin de voter. Fait qu'on en parle ce matin, puis on fait le lien avec un autre sujet plus proche de nous, de Cancel Culture au Québec, ce matin, dans Yann et Frank. Yes, écoute, est-ce que tu connais, là je vais scraper son nom, je m'en excuse, mais c'est quoi qu'ils disent déjà les gauchistes, sorry, not sorry. Fait que c'est ça, je m'en excuse, sorry, not sorry. Donc, Bruno Gugliel Minetti. Bruno Gugliel Minetti. Ça, ça a l'air d'un gars qui travaille pour Atkan. Parle du monde numérique depuis 1994. News junkie, consultant, conférencier, podcasteur. Bref, il a en fait des affaires. Ce gars-là, je pense qu'il intervient à Radio-Canada, mais j'en suis pas certain. Mais bref, lui, je vais vous mettre ça à l'écran. On l'avait fait jouer, en fait, la clip de Trump. Fait qu'on ne la refera pas jouer, là. Essentiellement, tu as paraphrasé dans l'intro ce qu'il dit dans le clip, là. You have to vote, vote earlier, vote now. If you don't vote the next time, you won't have to vote. Puis là, tu sais, on a dit après ça, genre, mais mon Dieu, c'est épouvantable ce qu'il est en train de faire là. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura plus jamais d'élections, tu sais. Et là, bon, lui, je vais vous mettre son tweet. Projet 2025, gars. Oui, c'est ça, évidemment. Évidemment, évidemment que c'est toujours de même que ça vire. Donc, je vous amène là, tranquillement. Je trouve juste que je retrouve le bon tweet. Je l'ai sur la main, mais c'est parce que je n'étais pas dans le bon navigateur. OK, je l'ai. Donc, on s'en va. On s'en va ici, sur son compte Twitter, à Bruno. Et là, il nous met la fameuse clip qu'on voit apparaître ici. C'est celle qu'on a fait jouer. Donc, il nous dit dedans, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas averti les Américains. Et là, il cite ce que Trump dit. Allez voter et dans quatre ans, vous n'aurez plus à voter. Nous allons arranger ça. Vous n'aurez plus à voter. Est-ce qu'il veut installer une dictature? Et ça, ça a été vu 167 000 fois. Son post, 618 likes, 412 commentaires. Et là, en dessous, il rajoute réaction de la campagne démocrate aux propos de Trump. Oui, il embarque là-dedans. Statement on Trump's promise to hand democracy. Donald Trump has previously said, if he didn't win, there will be a bloodbath. Donc, encore un mensonge. Fake news, ça a été débunké, ça aussi. Ça, c'est un mensonge. On l'a fait jouer hier dans Patreon. Il y avait une conférence. Il y avait une allocution de Trump dans un rallye où il parle de l'industrie automobile, dans lequel il dit, Ford, GM, ça va être terminé si je ne suis pas réélu, parce que les démocrates vont laisser le marché américain être envahi par les véhicules de l'Inde et de la Chine. Ils ne sont vraiment pas chers à reconstruire. C'est ça. Puis ils vont les faire fabriquer au Mexique pour nous les vendre après. Puis là, il dit, if I don't get elected, there will be a bloodbath. Ils ont enlevé tout le bout sur les chars. Ils ont gardé juste, si je ne suis pas élu, il va y avoir un bloodbath. Puis ils ont écrit, il va y avoir un... Trump promet un bain de sang. Comment ça, Frank? Les gens ont de moins en moins confiance en nos médias, hein? Ben oui, ben oui, c'est ça. Et là, donc là, évidemment, la gang de Harris et... Prendre la balle au bon. Et reprenne la balle au bon. Mais c'est drôle qu'on ne dit jamais que c'est des menteurs, eux autres. Non, Donald Trump ment. Non, il ment, il ment, il ment à tous les jours. Il fute les mots qu'il fait. Mais les démocrates, c'est des saints qui marchent parmi les hommes. Exactement. Et là, ça, ça a été repris par, ben, je pense Loïc Tassé, Frédéric Leirard. No surprise here. Richard Harris. Richard, Richard, est-tu? Jean-Biden Léger. Donc, il y en a plusieurs dans cette gang-là qui ont repris le liner. Mané, tu peux aussi écouter le truc au complet. Moi, je l'avais dit. Écoute, si on retourne sur mon compte Twitter personnel, j'ai commenté quand la vidéo est sortie. Écoute, je ne pense pas que je suis dans le secret des dieux, là. Mais je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit la chose suivante. Il s'adresse clairement aux chrétiens connus pour leur faible taux de participation. En gros, votez pour moi dans quatre ans. Vous pourrez de nouveau être lési. Je veux bien que les gens n'aiment pas Trump, mais arrêtez de mentir. Exactement. Et moi, je veux dire, Trump, je n'ai pas de lien avec. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Puis, ce n'est pas moi qui lui dis quoi dire. Oui, mais tu dois être payé par la campagne de Trump, toi, Frank. Tu es un influenceur international. Exact. Et voici, il a donné une entrevue hier à Fox News, où la personne lui demande. Oui, l'Origro. C'est ça. Elle lui demande. Qu'est-ce que tu voulais dire quand elle te dit ça? Et voici son explication, qui est en gros, en version plus longue, exactement ce que je viens de dire. Just to be clear, what you're saying, though, you're not saying, it's being interpreted as you are not surprised to hear. No. By the left as, well, they're never going to have another election. He's saying there's not. First time I've even heard. Can you even just respond to that? I said Christians, I started off by saying, just so you understand, you never vote. Christians do not vote well. They vote in very small percentages. Why? I don't know. Maybe they're disappointed in things that are happening, but for a long time. I say, you don't vote. I'm saying, go out. You must vote. November 5th is going to be the most important election in the history of our country. Whether you vote early or not, we should have, by the way, one day voting, we should have voting, we should have voter ID, we should have proof of citizenship, and we should have paper ballots, okay? That's what we should have. Totally agree. But we don't have that. But I said to the Christians in the room, thousands of them, I said, typically Christians do not vote. Why it is, I don't know. You're rebellious. Something's going on. Don't worry about the future. Vote on, you have to vote on November 5th. After that, you don't have to worry about voting anymore. I don't care because we're going to fix, the country will be fixed, and we won't even need your vote anymore because, frankly, we will have such love. If you don't want to vote anymore, that's okay. And I think everybody understood it. I didn't know there was anything. Yeah, well, that's okay. Ah, but there, Frank, it's at Fox News, là. Fox News, c'est le réseau de Trump, ça. Fait que, écoute, là, la madame, elle l'a juste aidé pour qu'il clarifie, mais on les a entendu, ces mots originals, là. Oui, 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 oui. Ben oui, ben oui, parce que c'est le fun avec ces gens-là, c'est que soit ils ont raison ou soit t'as tort. Oui, c'est, dans le fond, ils ont raison, puis si tu le montes par, ben, regarde, il s'est fait te reposer la question. Parce que, dans le fond, pourquoi cette affaire-là crée un scandale? C'est que quelqu'un prend un extrait de 22 secondes d'une allocution d'une heure et quart. C'est ça. La met sur Internet. Là, après, toi, tu te dis, hey, là, tu te fais dire, regarde, hey, qu'est-ce que t'as dit hier? De quoi que j'ai dit hier? J'étais avec les chrétiens, tout ça. Non, non, on te dit qu'il n'y aurait plus de démocratie. Hein? Je n'ai jamais dit ça. Donc là, il faut que tu retrouves... Ben, ça, c'est le jeu de la politique. C'est normal. Les républicains font ça aussi. Ben oui. Avec les démocrates, là. On pourrait prendre d'autres exemples. Mais que les médias embarquent dans cette petite game-là. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est ça. Que les républicains trafiquent des vidéos ou sortent des extraits hors contexte pour faire dire aux démocrates une chose. Ça, c'est une affaire. Que les démocrates fassent la même chose pour les républicains, ça fait partie de la game aussi. Mais que des médias qui prétendent, eux, lutter contre la désinformation, que la désinformation sur Internet, c'est vraiment grave, que ça prend des lois pour protéger les gens contre la désinformation, font eux-mêmes de la désinformation en permanence. En permanence. Ils reprennent encore l'histoire du Blood Battle, qui est un mensonge, un frame-up de A à Z. Et en plus, Blood Battle, c'est une expression en finance. Quand tu dis qu'il va y avoir un effondrement, l'expression « bain de sang » ou « Blood Battle », c'est une expression commune. Ça existe. En politique, si il y a un parti, justement, est-ce que la CAQ, si les sondages se maintiennent, et qu'ils vont descendre à 10 députés au lieu de choix, on est, on est pas comment, à 14-60 et qu'en tout cas, à 80 et qu'en tout cas, est-ce qu'on peut dire que ça va être un bain de sang pour la CAQ lors des prochaines élections provinciales? On peut le dire de manière figurative, bien évidemment. Mais le monde comprenne ça. Mais c'est qu'ils prennent tout à face value. Tu sais, c'est comme, OK, mais vous avez pas voulu checker le contexte, c'est votre job des médias. C'est pas juste copier, coller la phrase, il a dit ça, faites un article là-dessus, chaud, publié. C'est bon. C'est pas de même si ça marche. Même chose avec la... C'est arrivé à la même affaire, Frank, avec la vidéo, la fausse pub de Kamala Harris qui était clairement faite par l'intelligence artificielle qu'il a le mot de partager. Les médias, hey, ils présentent la désinformation. Si tu comprends vraiment pas que tout le monde le sait que c'est une parodie, des caves en tabarouette. Non, mais eux autres, ils pensent que Babylon Bee, c'est un vrai site de nouvelles. On a affaire à des crétins. C'est ça que les gens doivent se mettre dans la tête. Vous avez affaire. Et des lâches, comme dirait Yann. Et des lâches. Et des lâches. Et savez-vous ce que ça m'a rappelé cet épisode-là avec Donald Trump? Parce que, parce que les gens, il y a une tentation chez beaucoup de gens de dire, ouais, mais Donald Trump, s'il était juste un peu moins abrasif, un peu plus gentil, ça n'arriverait pas. Ça arriverait pareil. Puis savez-vous pourquoi je sais que ça arriverait pareil? Parce que les mêmes ciboirs, ils ont fait ça au Québec avec un gars soft comme un agneau qui est Éric Duhem. Éric Duhem, il n'y a pas une once de malice dans ce gars-là. Il n'est pas méchant pour cinq cents. Il ne pogne jamais les nerfs. Je veux dire, il ne pogne jamais les nerfs, rien. Mais rappelez-vous, succès souvenir, rappelez-vous de ce truc ridicule qui était sorti dans Radio-Canada pendant la dernière campagne électorale. Éric Duhem tient des propos dangereux. Des propos guerriers. Les propos guerriers. Et là, on dit, le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec, qui c'est qui vient foutre là-dedans? Si Claude Villeneuve s'inquiète de voir Éric Duhem tenter de mobiliser sa base militante par la colère à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale, lors de son discours, Éric Duhem a notamment vanté les électeurs qui se levaient avec le mouvement conservateur pour régler son cas à Legault. Il a aussi lancé à ses militants que le gouvernement voulait être maître chez vous afin d'augmenter son emprise sur la population. Il y a des hommes et des femmes de partout au Québec qui se sont levés, qui se sont dit « Là, c'est assez. La politique ne s'en mêle pas de ses affaires. Bien, moi, je vais m'en aller en politique et je vais y régler son cas à Legault. » Selon Claude Villeneuve, des propos du genre peuvent être interprétés comme des appels à la violence, même si le chef conservateur ne cautionne pas de tels débordements. Et là, croyez-le ou non, ils ont plogué la tentative de meurtre contre Pauline Marois dans l'article. Ça n'a pas de bon sens. C'est-tu des salauds? C'est des trucs cul. C'est incroyable. Ils sont prêts à n'importe... Venez pas me dire que c'est de la nouvelle, ça, là. Le gars, il est dans un discours et il dit « Moi, je me suis embarqué en politique et à le jour d'élection, on va y régler son cas. » Tout le monde a compris ce que ça veut dire qu'on va le battre. Il n'en parle pas dans l'article, mais tu te rappelles, Éric avait dit « Je veux faire rentrer la grogne à l'Assemblée nationale. » Oui, oui. Il veut faire rentrer la grogne parce que Éric a dit « Comme le 6 janvier. » C'est ça. Puis Éric a dit « Non, parce que je veux qu'elle soit dans des débats sains, dans la maison du peuple où c'est qu'elle doit être, pas dans la rue que le monde casse des chars de flics. » C'est ça qui veut dire « Ah, la violence, le 6 janvier. » Mangez donc de la... Ah, c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. C'est des spinneux narratifs. C'est des défenseurs du statu quo. Ah, c'est incroyable. Parce que justement, c'est ça que c'est l'argument que je donnais à Dume Dumas la semaine passée. C'est même pas, de plus en plus sérieusement, autant qu'on dit, oui, le Québec, on en parle souvent, les médias sont majoritairement à gauche, le Québec, politico-médiatique. Si t'es dans le centre-gauche, t'es considéré comme de l'extrême-droite, comme tu dis, le centre-gauche d'hier à l'extrême-droite de demain. Mais j'ai l'impression que c'est au-delà de ça. Je pense que la principale raison pourquoi il l'attaque, mettons, Éric Dumas en particulier, c'est que justement, c'est que c'est le seul qui veut justement défaire le statu quo. Mais de la bonne manière. Pas à la méthode Ginette Renaud puis en rajouter encore plus. Ça, c'est le statu quo. Mais justement, défaire le moule que nos chers politiciens plates, que nos chers médias plates de la colline parlementaire aiment bien, qui n'a pas bien de changement puis que tout reste à peu près pareil puis tout reste pas... On continue d'engager des fonctionnaires puis tout, mais un qui ose remettre en question ou menacer ce dit modèle-là que les médias ont mis leur... ont fait un moule autour de ce système-là, bien, c'est une menace. Démocratique ou pas. Même si le gars, c'est le plus fin de la planète qui s'exprime de manière douce puis que jamais il gueule, non, ça marche pas. Ils ont fait la même affaire avec Paulièvre. C'est ça. Paulièvre, il a acheté un sandwich en 2021 ou 2022 dans une vidéo qu'il a faite avec un gars sur Internet. Il rencontrait plein de monde dans ce temps-là. T'as une vidéo de lui qui filme de la chicha avec un gars. T'as une autre vidéo où il est dans un genre de chichetawook quelque part puis il achète un sandwich shawarma puis il dit « Hey, je l'ai payé avec des bitcoins. » Depuis ce temps-là, ça fait deux ans. Désolé, ma voix qui me lâche encore un matin. Depuis ce temps-là, ça fait deux ans qu'à toutes les fois qu'ils peuvent bloguer, « Hey, Paulièvre, il a dit au monde d'acheter des bitcoins, c'est un fou. » Ils le font. À chaque fois. Et hier, il y avait un article dans le journal qui disait « Donald Trump a dit du bien » ou « Donald Trump a fait la promotion du bitcoin comme Pierre Polièvre. » Donc, vous avez compris ce qu'essayent de faire ces gens-là. Donald Trump veut enlever la démocratie. Pierre Polièvre est comme Donald Trump. Donc, Pierre Polièvre veut abolir la démocratie. Est-ce que vous réalisez que c'est ça qu'ils font? Si vous ne le réalisez pas, vous ne le réaliserez jamais. Et là, le Québec est pris d'un Trump Derangement Syndrome. En fait, je dirais plus que c'est un droite Derangement Syndrome. Ah, va. Tout ce qui est à droite du centre-gauche Derangement Syndrome. Ah, c'est ça. Et là, hier, malheureusement, il y a quelqu'un qui a fait les frais de ça et s'est fait traîner dans le journal et toute la patente. Sans doute pour aucune raison, d'ailleurs. Pour aucune crise. En fait, je vais vous le montrer à l'écran, la raison. Personnellement, je ne connais pas le propriétaire ou le boss de Barbecue Québec. Je connais Barbecue Québec parce que c'est une business qui fait des produits de barbecue. Je connais le nom. On voit souvent, les épices à steak et autres. J'en ai déjà acheté. Je trouve que ça a l'air d'une business bien correct et qui a bien de l'allure. Je n'ai jamais été déçu par les produits. Mais il se trouve que le gars qui est propriétaire ou gérant ou whatever, il aurait fait des déclarations pro-Trump sur Twitter maintenant X et ça, paraît-il que c'est impardonnable. Donc, ici, il y a une personne très courageuse qui est derrière un compte anonyme qui a écrit « Bon ben, je vais me trouver un autre endroit à aller pour mes shit de barbecue. Good job, les losers. » Et là, ils ont tagué l'entreprise dedans. Et tout ça, pourquoi? Parce que Joe Biden avait fait une publication sur Twitter et… Le 19 juillet, ça fait deux semaines, principalement deux semaines. Oui, mais vous comprenez qu'ils sont à la chasse. Ben oui. Ils sont à la chasse. Ils fouillent et ils trouvent. Et là, Barbecue Québec a commenté en dessous « You mad, bro ? » et en dessous « Hashtag maga. » C'est pas écrit « Donald Trump est mon dieu. » C'est pas écrit « Rien de ça. » C'est écrit « Hashtag maga. » Genre tu mérites de mourir « Hashtag maga » ou les affaires de même. C'est ça. Le gars, est-ce que le gars aurait dû écrire avec le compte de la compagnie? Il l'a dit lui-même non. Il a dit que c'était trompé. Est-ce que c'est vrai? Je le sais pas. Whatever la raison. Mais moi, mon point, on va venir aux commentaires de mon gars là-après. C'est que moi, mon point là-dedans, c'est que t'as des professeurs d'université qui écrivent sur Twitter qu'ils sont bien déçus que Donald Trump ait pas eu une balle dans la tête. Ça, c'est correct. Oui. T'as des gens qui font des manifestations avec des pancartes antisémites avec des trucs écrits genre « Go back to Poland » dedans. Ça, c'est correct. Tu te rappelles du chargé de cours? T'as rappelé du chargé de cours? Je pense que c'était à l'UQAM ou à... À l'Université Montréal. Au HEC, là, tu sais, que justement, qu'esposément qu'il était... En tout cas, il y avait des liens avec l'affaire de Hamas, je sais pas trop quoi. En tout cas, il y avait... Il avait fait une publication sur ses réseaux sociaux s'en extasiant le jour où c'était... C'est ça. Bref, c'est rempli de gens avec des discours haineux au Québec et au Canada. Ça, ça a pas l'air à déranger personne. Non, c'est pas grave. Puis c'est quoi le problème? C'était rempli de gens qui écrivaient sur les réseaux sociaux le jour où Trump a failli se faire tirer. « Oh, mon Dieu, je me retiens de dire ce que j'ai envie. » Puis là, l'autre commente en dessous. « Non, non, retiens-toi pas. Ça fait du bien. » Le journal 24 heures a sorti un article qui nous disait « C'est totalement normal d'avoir voulu souhaiter qu'il mange la balle en plein cerveau. » Ben oui. Là, il a dit dans un des plus... Les journaux le plus loup au Québec qu'il aurait pas dû le manquer de manière indirecte. Non, c'est ça. Par contre, écrire ce que vous voyez à l'écran, ça, ça justifie qu'on te fasse fermer ton commerce, qu'on te fasse... qu'on te crisse dans la rue, finalement, il n'y a pas de problème. Qu'on t'attache une corde après les jambes, qu'on tire à travers le village au grand con. Qu'on veut démédacer la place publique pour dire à quel point t'es un trou de cul. Et tout ça, Joey, s'inscrit dans une semaine où des gens nous écrivent des articles de journaux. C'était le cas de Sophie Durocher, c'était le cas de d'autres, pour nous expliquer que... Et c'est un documentaire que j'ai vu chez beaucoup, mais qu'est-ce que vous avez à être insulté par le fait que Jésus soit personnifié par une obèse et les apôtres par des transgenres puis des drag queens puis des travestis? C'est le droit au blasphème. Voyons, dans une société, il est normal, dans une société, Joey, il est normal de choquer les gens avec des trucs blasphématoires. Ça fait partie de la liberté d'expression, c'est dans une société normale. On peut choquer les gens, bien, ça a l'air qu'on ne peut pas les choquer politiquement, en tout cas. Parce que voir un message marqué Maga, ça, c'est un blasphème qui mérite d'aller en enfer. Puis je te dirais que le droit au blasphème est pas mal plus facile à utiliser sur le christianisme que sur l'islam. Ben, c'est ça. Ou même le bouddhisme ou l'hindouisme ou quoi que ce soit. À date, tu as des sketchs à l'Occident qui critiquent ces religions-là parce que, bien sûr, c'est vénéré par des personnes racisées. C'est touché. Christianisme, c'est des Blancs. Ah oui, let's go. Je vous dis ça, je suis zéro croyant, mais c'est pour montrer le double standard. Ben oui, et là, t'sais que la gagne est en dessous. Le message aux pirates, évidemment. Les pirates arrivent là-dedans. Vous ne faites pas la différence entre allégeance politique et être un asshole. Vous n'avez pas les moyens d'aller chez Barbecue Québec sauf « fuck off, gang de losers ». Ils viennent de perdre 200 à 300 piastres en moyenne par année de mon côté. Max Lavoie, depuis longtemps, associé à la complosphère du pirate filion. Et là, l'autre répond en dessous « qui mange la marde ». L'autre dit « ils n'ont pas fait de faillite eux autres ». Elle répond « ça s'en vient ». Ah, c'est merveilleux. Mais la cancel culture n'existe pas au Québec. On est des bonnes personnes. C'est juste... Écoute. Pourquoi mettre la photo... Bon, ok. Les gens commentent en dessous d'autres affaires qui n'ont pas rapport. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai... J'ai vu des trucs pires que ça encore. L'autre qui répond « ce printemps, je me suis acheté un barbecue Prestige Napoléon. Il cuit merveilleusement bien. » Bon, il y a du monde qui commente heureusement à dire qu'ils s'en crispent et tout. Il y a des gens qui disent « c'est quoi le problème ? » Il peut avoir pas son... Il peut avoir son opinion. On s'en fout. Donc là, bref, la guerre est poignée en dessous. Le post a fait 100... 103 000 vues. Mais là, ça aurait pu en rester là. Mais non, il ne fallait pas que ça en reste là. Évidemment, il y a un journaliste qui a décidé de se saisir de l'histoire et de demander des comptes. En se posant même pas question à savoir est-ce que c'est une nouvelle qui mérite d'être présentée sur l'espace public ? Est-ce que c'est pertinente de parler de ça ? Pense aux conséquences de mettre ça sur la place publique ? Non. Non, c'est ça. Clic, clic, clic. Non, il n'y a pas de problème. Donc là, barbecue... Mais ça, c'est de l'information de qualité, ça, Frank ? Ça, c'est des journalistes certifiés qui nous amènent la vérité et informent la population. Oui, et ils citent le poste anonyme dont je vous ai parlé. Arnaque de la crise de folle. Oui, et ça, c'est... La personne qui est derrière ce compte-là, c'est une personne qui traitait Jeff Caron de nazi il n'y a pas longtemps. Quand on tape sur Trump, toutes les sources sont fiables. Exactement. Et là, on nous dit, bon, Barbecue Québec se repent de son appui à Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président de l'entreprise reconnaît avoir fait une erreur de débutant, etc., etc. Donc là, bon, je ne vous lirai pas nécessairement tout le contenu de l'article, mais il dit qu'il regrette de l'avoir fait avec son compte. Il aurait dû le faire avec son compte personnel. Puis là, il dit, bien, je ne sais pas, moi, je ne me considère pas comme un démocrate, mais des fois, je suis de gauche, des fois, je suis de droite, j'ai des livres de justifier, Chris. Bref, c'est ça. Moi, c'est le bout où je décroche un peu, il n'y a pas à justifier. Puis sais-tu quoi? J'ai hésité longuement un matin, dans ma tête, en me disant, j'en parle-tu ou je n'en parle pas? Puis Chris, je me suis dit, il fallait en parler parce qu'à un moment donné, il faut dénoncer le régime de peur. Tu sais, quand Bock Côté parle du totalitarisme sans le goulag, tu sais, il y a raison, mais tu sais. Écoute, s'il avait à réécrire son livre, il devrait introduire cet exemple-là là-dedans. Oui, mais son Québec chéri, il est intouchable. Ça fait que c'est ça. Oui, mais là, ça, c'est son angle mort à Bock Côté, malheureusement. Ça, ça le regarde, mais ce traitement-là n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les gens, écoute, tu as des gens qui font des patentes, qui sont rendus en amour à Kamala Harris, ils mettent des photos d'elle en Captain America, ils mettent des images d'elle sur leurs réseaux sociaux en stade de la liberté. On a un article sondage du journal Le Soleil ce matin qui nous dirait si les Québécois voteraient, Kamala Harris écraserait Donald Trump lors des élections. Oui, c'est ça. Mais Chris, c'est... Est-ce que les gens... Tu sais, je veux dire, OK, tu peux trouver ça bizarre que quelqu'un écrive ça avec le compte dans l'entreprise fine, mais des appels à la cancellation, au boycott pour des trucs aussi niaiseux que ça. Des trucs aussi niaiseux. Le gars n'a pas dit... Ce n'est pas des opinions controversées et dangereuses et épouvantables parce que le gars... Hey, Chris, je l'ai dit tantôt, tu as des gens qui écrivaient sur le compte que c'est donc plate que Trump ne s'est pas fait tirer. Après ça, tu en as d'autres qui écrivent des affaires pro et des cochonneries de la Palestine. C'est rempli d'entreprises qui mettent ça dans leurs fenêtres et de leurs affaires. C'est-tu des statements politiques, ça? Avez-vous vu des gens faire des campagnes de boycott en disant « Hey, tous les restaurants ou les business qui aient été créés des affaires pour la Palestine, on devrait tous les fermer. » le gars qui a le journal l'appel pour lui demander des explications. Est-ce que vous cautionnez le Hamas, monsieur? Oui. Non. Ça, ça a l'air... Tout le monde fait la différence. Tout le monde se dit qu'il a le droit d'être pour la Palestine. Ça n'a pas nécessairement un rapport avec le Hamas. C'est vrai. En passant, tu as le droit d'être pour la Palestine sans cautionner des terroristes comme tu as le droit en passant d'être pour ou d'avoir une sympathie envers Israël sans triper sur Netanyahou. Il faut que les gens s'enlèvent la binarité de la tête. Le gars en question va probablement être le prochain président des États-Unis. Ici, on veut faire faillite à des gens pour la simple raison qu'ils ont exprimé envers lui de la sympathie. Après ça, vous êtes surpris. Je parle plus de notre gang ici. Notre gang, en guillemets. des gens plus à droite que... Pourquoi pensez-vous que vous pensez que vous êtes tout seul ou que les gens de droite se font discrets au Québec? Parce que, regarde, le gars, pas beaucoup au Québec, il ne se présente pas en politique. Il vend des barbecues, il fait un commentaire hashtag manga. Ce n'est même pas un long post pour dire j'appuie officiellement. Non, rien. Mais s'il avait écrit hashtag Kamala, il n'y aurait pas une nouvelle. Ah, que tiens donc. Regardons ça. Mais c'est pour ça, regarde, il a fait à peine ça puis check tout le char de marde qu'il reçoit. Moi, ça me connaisse. C'est dommageable pour la démocratie québécoise quand tu y penses des deux côtés parce que justement, on le sait puis on le crie depuis des années qu'il y a un débalancement. Fédéral, c'est moins pire. Il y a un juste balancier entre la gauche puis la droite. Certains diraient qu'elle est trop à gauche puis je vais être d'accord. mais il y a comme un genre de cycle naturel qui se fait. Au Québec, c'est toujours à gauche, très à gauche, moyennement à gauche, mais de la droite pour de vrai économique, il n'y en a pas ou quasiment jamais. Mais, Krim, quelqu'un qui propose, qui fait un microscopic post pour parler de ça, qui parle justement du futur, potentiellement, le futur président des États-Unis puis de checker le char de marde qui reçoit. Vous êtes surpris qu'on pense que les gens de droite se font discrets ou ils gardent leur opinion pour eux autres ou justement, quand Éric Duhem se cherche des candidats ou des candidates qui ont de l'allure ou des gens qui pourront travailler comme directeur général de son parti, il n'y a pas grand-main qui se lève parce que soit justement il n'y a pas assez d'argent s'il irait là ou justement ils ne veulent pas avoir le char de marde qui vient avec d'être de droite au Québec. C'est pour ça, on peut prendre le PCQ pour bien des affaires puis il y a de la vérité derrière ça mais je pense qu'il y a aussi cette réalité-là aussi. Je ne vous dis pas que c'est juste, j'aimerais ça que ces gens-là prennent quand même du courage parce que dans ma tête à moi la politique c'est un sacrifice de soi tandis que nous autres ça serait un sacrifice pas mal plus supplémentaire mais c'est ça. Ça prend, je dis de manière figurative parce que c'est pour des hommes et des femmes mais ça prend des couilles faites en titanes pour aller se dire de droite puis l'aller en politique au Québec sérieusement. Je vous lève mon chapeau. C'est surtout que tu as l'hypocrisie totale des gens qui disent « Ah, mais là, ça n'a pas rapport avec ses opinions, ça n'a pas rapport avec le fait que c'est sur le truc de l'entreprise. Hey, les entreprises ne font pas de politique au Québec? » Si bonnac. Ah non, c'est jamais arrivé... Vu qu'il fait de la politique de droite, là, c'est pas autorisé. Ah, c'est jamais arrivé ça qu'au Québec, des entreprises disent qu'aujourd'hui, c'est la soirée drag puis avec les drapeaux arc-en-ciel puis on est là pour la cause puis lutter contre ci puis ça. Ça, ça n'arrive pas ça. C'est jamais... Hey, puis savez-vous quoi? Grand bien leur en face. Je ne veux pas leur enlever. Faites les soirées de drag puis de l'LGBT puis de tout ce que vous voulez. Faites des soirées d'ateliers d'écriture inclusive, ça vous chante. Rappelez-vous le gars qui avait un bar à Chicoutimi puis qui a fait crisser dehors de son bar, Éric Duhaime, en disant que lui, il ne voulait pas... Ça en est-tu de la politique, ça? À l'époque, les gens disaient « Ah, bien là, c'est son droit, c'est son bar, il a le droit de pas... » Vous avez-vous vu le deux pas, deux mesures en permanence? C'est rempli de business qui font de la politique avec les terres non-cédées puis les affaires puis... Ouf! Non, lui, là... L'affaire du centre des congrès, Franck, autant que c'est le gouvernement dans ce coup-ci, mais... C'est un peu ça aussi, là. T'en as plein d'exemples de même. Fait que regarde, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est... Puis je dirais la même affaire si le gars essayait de se faire canceller parce qu'il avait fait des trucs pour les démocrates, c'est juste que je sais que ça se peut pas. Ça se peut pas dans le contexte actuel. non, c'est autorisé. Mais moi, le boycott de gens pour des motifs aussi ridicules que ça, je trouve que ça a pas sa place dans une démocratie. C'est dangereux. T'as le droit de trouver que c'est un cave ce que le gars écrit, ça, c'est ton droit le plus profond. T'as le droit de ne plus y aller. Mais de faire des campagnes de salissage chez les réseaux sociaux, moi, je trouve ça épouvantable. Fait que ceux qui ont un barbecue à changer, ou qui ont des trucs à aller acheter, allez donc chez Barbecue Québec, puis encouragez-les, puis montrez-leur que c'est pas vrai que les Québécois, on est tout du monde qui se mettent à plat ventre devant ces petites campagnes de cancellations-là. Puis savez-vous quoi? Si vous jugez que c'est une erreur, bien normalement dans notre société, dans la vie, t'as le droit de faire des erreurs. T'as le droit de faire des erreurs, puis t'as le droit de te reprendre. C'est pour ça qu'on permet aux gens de faire de... La vie, c'est pas une partie des mineurs. C'est pas parce que... C'est la même gang qui veut nous remettre en liberté du monde des vendeux de poudre, puis des... Tu te rappelles le document qu'on a analysé l'autre fois? C'est le même genre de monde qui nous disent quand même, l'incarcération, il faudrait que ça baisse au Canada. On pourrait remettre en liberté 20 000, 30 000... Pardon. Criminels. Puis le gars, mais le gars, par exemple, qui écrit sur ses réseaux sociaux qu'il y a de la sympathie pour Donald Trump via un hashtag. Lui, il faut le canceller puis il n'a plus le droit d'exister. Fait que si vous avez un... Puis je le dis en toute transparence, Barbecue Québec ne nous place pas de pub. Je ne connais pas ce gars-là. Puis savez-vous quoi? C'est une question de principe. À un moment donné, il faut arrêter de plier devant ces sacraments-là les petites campagnes de petits terroristes anonymes sur Internet. Il faut que ça finisse. Ça en dit beaucoup plus sur nos médias aussi parce que l'autre a le compte stupide qui aurait partagé ça pour pouvoir essayer de le canceller si c'était le côté. Mais qu'un média comme TVA, Nouvelle, il peut dire « Ah oui, c'est du monde en vacances qui sont là. » Le fait simplement qu'ils en parlent puis qu'ils osent faire une nouvelle parce que c'est une gang de lâches qu'ils essaient de faire de la nouvelle avec quasiment n'importe quoi en passant par le chat de l'histoire de Sherbrooke, hashtag les grands enjeux de Jérôme Blanchet-Gravel puis de ci puis de ça puis comment manger une fraise de la bonne façon de tous ces astis d'articles stupides-là. Ils ont vu ça et se sont dit « Ah, Trump, ça fait cliquer. Entreprise québécoise. Même pas penser une seconde aux répercussions que cette entreprise-là allait vivre juste avec le tour de coffre de charge de l'âge en sac. » C'est des gens qui sont lâches, c'est des personnes qui sont inhumaines qui, tu sais, Spider-Man, il dit « Avec grand pouvoir vient de grandes responsabilités. » Ben, c'est ça. Ils ont du pouvoir en tabarnak les médias au Québec dans le Dome. Mais souvent, la responsabilité ne vient pas avec. Au contraire. C'est « All the way » pour les gens comme nous autres. Les gens de gauche, c'est « Free for all ». Ils ont 4, 5, 6, 7, 8 prises au bâton avant de commencer à se faire écœurer. Il faudrait quasiment qu'il tue quelqu'un entre Pennsylvania Avenue pour se demander s'il ferait une nouvelle là-dessus. C'est fou, me règle. C'était pas son monon qui disait ça? « Uncle Ben ». J'avais dit à Peter Parker le dame. Ah, c'est « Uncle Ben ». Oui, mais c'est « Uncle Ben ». Oui, c'est ça. C'est « Uncle Ben » qui l'a dit à Spider-Man, oui. Quel bon film, pareil. Oui. Yes, ben écoute, justement, c'est drôle de te mentionner des histoires de fraises parce que le journal La Presse, qui fait encore de la désinformation, nous explique que, parce que ça, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, les médias et la désinformation, on nous dit « Réchauffement climatique, les récoltes de fraises frisent le déclin ». Il se trouve que le « Food Professor » les a corrigés avec le prof Caron sur les réseaux sociaux. On ira, on va aller voir ça dans la partie Patreon. Et aussi, un nouveau phénomène qui se dessine sur les internets après les « White Dudes for Harris ». Imaginez un instant qu'il y a des gens qui feraient un truc qui s'appelle « White Dudes for Trump ». Des gens partant en scandale planétaire. « Suprémacisme blanc néo-nazis ». Et là, je ne vous niaise pas, nous avons les « Karen for Kamala ». Donc, on en parle dans la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous sur le patreon.com baroblique et sénéchal. Sous-titrage Société Radio-Canada